bon salut à tous alors j'ai un bruit sur l'arrière de ma moto je sais pas si c'est un roulement ou autre c'est depuis que j'ai resserré un peu ma chaîne j'ai regardé j'ai rien vu de particulier je l'ai redesserré pour voir j'ai toujours ce bruit j'ai l'impression que ça vient du côté où il y a les freins donc je vais vous montrer en vidéo donc là je retire mes plaquettes elles sont encore bonnes par contre je m'aperçois que j'ai l'impression que la roue elle est comme ça elle n'est pas droite droite maintenant on va aller voir côté chaîne ce qui se passe je suis obligé d'enlever la pédale de sélecteur de vitesse hop voilà je remets la vis et je vais faire un truc important je vais prendre une boîte pour y mettre ce que j'ai démonté c'était bien du 8 allez c'est ça allez hop 2,1 et 2,2 hop là on ne va pas plus loin toi 2,3 il y en a un autre caché voilà 2,4 alors hop c'est un peu crède mais ça va ça fera l'occasion de nettoyer tout ça bon là on sait que c'est derrière ça vient bien de derrière le bruit je l'identifié derrière ah oui puis là ça là on l'entend bien si je vais par là tac ouais ça vient bien de derrière donc vu que le bruit persiste dès que je serre la roue je vais démonter la roue donc déjà pour ça il faut que je détende la chaîne pour pouvoir l'extraire je vais prendre les deux vis qui est là là que je suis en train de défaire voilà en fait ça va me servir à rapprocher l'axe de la roue plus près de façon à ce que je puisse détendre la chaîne et l'enlever on va faire la même chose d'autre côté voilà on va avancer la roue et là on peut détendre et enlever la chaîne voilà la chaîne est retirée bon allez hop on retire je vais vous enlever et ouais on va faire la chaîne ok et là on est à notre chaîne mais on va faire la chaîne ou hier c'est bien c'est bien on va faire la chaîne et là on va faire la chaîne c'est bien mais en caoutchouc ce qui évite de pêter le pas de vis à côté tout seul c'est toujours en fait d'aller la roue est démontée qu'est ce qu'on a on a donc ça avec ce qui tient hop de l'autre côté on a quoi un autre axe avec un roulement là là donc j'avais cette pièce là qui serait là pour maintenir la roue sur l'axe de côté je n'avais un autre qui était là je vous montrerai après le petit bon alors maintenant on va enlever la couronne alors qu'est ce qu'on a là dedans donc les petits rouleaux il y en a 5 non j'en ai que 4 je devrais retrouver un autre 1 2 3 4 il est là le cinquième voilà ça c'est ce qui permet c'est l'amortisseur de couple sur la bénélie à vérifier régulièrement que là il n'y a pas d'écart parce que ça c'est les anciens et ils sont déjà dans un sale état voilà bon ben c'est bien le roulement qui est mort le joint speed a un coup ci dans la gueule juste entendre ce bruit là c'est pas la peine d'aller plus loin à faire que je voyais avec benelli alors j'ai reçu toute ma pièce en fait il ya le support le roulement voilà il fait plus un bruit là tu vois bien que c'est un roulement qui est propre il y avait une couronne allez franchement dans un état impeccable du coup je vais la remettre parce que c'est vraiment plus une couronne d'origine donc c'est une pièce de case mais il ya tout pour 50 balles donc je vais nettoyer l'excédent de rue parce qu'à mon avis un petit peu fin à tout petit peu de rue mais ça avec le temps c'est normal il y avait même les amortisseurs de couple d'origine qui sont dans un bon état le support qui va entre cette partie là et la roue et je me suis aperçu que sur la mienne ça y était pas donc question qu'on peut se poser donc voilà elle est dans un état impeccable donc je la nettoie et les membres de sa une brasse dans ce style là donc qui cuivre et qui est vraiment pas puissant par rapport à d'acier donc ça craint rien au niveau de l'acier mais ça enlève bien les impuretés bien 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 présente donc il ya plus de rouille sur mes petits supports je vais aller chercher du dégraissant alors ça c'est du dégraissant action il est vieux celui là mais maintenant les bombes sont noirs mais bon voilà il ya pas de beaucoup de différence alors j'imagine qu'il y en a qui vont me dire oui j'aurais commencé par ça avant peut-être moi ça m'allait comme ça de toute façon la brosse qu'elle est la graisse dessus c'est pas bien grave vous voyez là décollé ça on voit que ça n'a pas été nettoyé depuis un moment j'ai acheté ça en italie sur sur ebay pour 50 balles franchement et la roue impeccable alors voilà un peu de graisse pour le joint pour le roulement pardon je remets à l'intérieur du joint spi qui permet l'étanchéité voilà j'en ai bien tout autour et j'en ai à l'intérieur et le bruit est propre alors ça c'est ce qu'il y avait donc dans ce que j'ai racheté d'occasion voilà donc les correcteurs de couple ça c'est ceux d'origine et ça c'est ceux que j'avais acheté sur aliexpress ça coûte 8 euros les les cinq ça c'est ceux d'origine ils ont une petite rondelle en caoutchouc de plus honnêtement entre les deux il ya vraiment pas de différence sauf que quand je regarde si je prends celui ci ça va celui là il commence à avoir un petit peu d'usure celui ci il est relativement correct ça va celui là il commence à avoir de l'usure aussi et celui ci on voit qu'il est il est bien déglingué quand même bon ce que j'ai acheté ils ont déjà 5000 km donc voilà premier ça va pas de problème deuxième légère légère usure mais rien d'extraordinaire troisième correct quatrième correct et cinquième c'était de la crasse donc voilà correct donc je vais remettre ce que j'avais acheté sur aliexpress parce qu'ils sont en meilleur état et puis je vais leur mettre un petit coup de nettoyage alors là je vais pas prendre ce type de choses parce que je pense que c'est un peu trop agressif je vais chercher un peu d'essence f et pour en mettre un peu sur un chiffon pour les nettoyer voilà de l'essence f c'est de l'essence désaromatisée et voilà on va le refiler un petit coup de jeûne on ferait bien l'intérieur à enlever de façon enlever un petit peu la merde voilà il faut faire attention quand même parce que l'essence f c'est du caoutchouc le caoutchouc absorbe un peu l'essence f mais enfin l'autre ça durcit les joints le nettoyant le nettoyant frein pour les caoutchouc ça les durcit terriblement et c'est absolument pas ce qu'on a besoin ici l'essence f ça pénètre un peu à l'intérieur mais c'est pas bien grave de toute façon ça peut pas être dangereux pour le joint à partir du moment où c'est pas non plus exposé un temps incroyablement dedans on va pas les baigner dedans non plus quoi alors ça sur ce type de bécane c'est à vérifier pour moi vraiment pour moi tous les 9 ouais 9000 km c'est vraiment à vérifier parce que j'ai vu que pour certaines motos certains ont eu de gros problèmes avec ça ça a déformé la roue je vous montrerai après j'ai oublié un truc il y a un joint torique hop là voilà il y a un joint torique qui vient ici et là je l'avais retiré parce que je vais dégraisser l'extérieur et je le remettrai après ce joint torique mais c'est hyper important qu'il soit là parce que toutes les aspérités peuvent rentrer là dedans et là les aspérités toutes les merdoues peuvent rentrer là dedans et si ça rentre au niveau des roulements là c'est pas bon donc ici il y a un joint torique qui doit venir c'est celui-là on va y mettre un coup d'huile de silicone voilà tac vous voyez il est même un peu grand je vais voir si j'en ai pas tac tac merde la même taille mais ah oui bien mieux oh la la il était complètement détendu donc j'en ai remis un autre hop voilà et donc j'ai dit que j'allais mettre un petit coup d'huile de silicone dessus j'en ai sur mes doigts voilà 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 amortisseur de couple pareil de l'écout la roue de bouteille c'est une petite partie c'est une petite partie c'est une petite partie voilà voilà bien voilà hop voilà un coup d'huile marine de graisse marine sur l'axe central c'est une graisse très épaisse et qui résiste à l'eau aux intempéries et qui fait vraiment bien son boulot dans le temps je vous conseille bon bon allez hop remontage de la roue tac voilà c'est bon on va la placer on va la placer parce que j'ai encore mes deux rondelles à remettre là une plus grosse qui va du côté couronne et une plus fine qui va du côté disque alors il faut remettre la chaîne il faut remettre la chaîne avant de mettre la roue tu la laisse comme ça bien bien maintenant il faut essayer de la centrer au mieux tu l'avances un petit peu pour qu'elle soit au bon endroit alors le plus simple pour rentrer cet axe là dans la roue c'est d'y mettre quelque chose ici pour équilibrer tu vas comprendre bon tu prends une rallonge par exemple deux clés à douille tu vérifies bien de l'autre côté et que là le support de plaques soit bien centré et dedans voilà et là voilà petit coisson tu fais ça comme ça et je t'assure que quand t'es tout seul c'est beaucoup plus simple hop voilà je pousse j'arrive au bout et voilà mon axe est mis je suis tranquille j'avance complètement j'insère ma chaîne je suis tranquille tout ça c'est fait je recule j'oublie pas de mettre mon petit support pour régler pour régler la chaîne voilà là si tu regardais bien la chaîne elle est vachement détendue donc on va s'occuper de ça on va déjà tendre et on va serrer parce que j'avais un bruit et je savoir si j'ai toujours 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 merde il est dans le mauvais sens ce bordel c'est je nerais pas je fruits et là je vais reculer ma vis de façon à avoir un équilibrage des deux côtés c'est à dire que ici je suis à 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté je dois être à 1, 2, 3, 4, 5 j'ai un bon débattement donc je suis pas trop mal alors il faut régler le contre-écrou pour que ça ne bouge plus je serre bien le contre-écrou j'avance bien la roue là j'ai un centimètre je redévisse c'est un peu trop un centimètre voilà là on est pas mal on est proche des deux alors qu'une chose importante c'est de bien vérifier en fait ici c'est pas simple voilà c'est le capteur vous voyez les petits crans là c'est le capteur ABS vérifiez bien qu'il n'est pas collé contre parce que des fois si vous serrez trop fort vous pourrez réussir à le coller là c'est pas bon du tout voilà voilà bon on va remonter l'étrier alors j'ai repoussé le piston au maximum je vais nettoyer un peu l'intérieur aussi avec du dégraissant frein bon je sais pas si je vais faire une vidéo pour vous montrer ça enfin bon et puis après on va remettre les autres plaquettes mais avant on va vérifier quand même l'état de celle-ci derrière les deux plaquettes qu'est-ce qu'on y trouve deux maintiens qui les protègent plus sur une des deux un petit supplément voilà qui part du côté du piston et l'autre qui est derrière alors donc l'une qui a un petit supplément qu'on met dedans et qui se met comme ça la plaquette tac dessus vous resserrez bien le tout c'est important et ça ça va du côté du piston allez on va y mettre les plaquettes alors je vous montre deux protections derrière qu'il faut ne pas oublier dont une qui est plus importante que l'autre parce que il y a un petit supplément petite cale d'accord cette petite cale elle va du côté du piston qui pousse le piston il pousse l'autre elle pousse pas voilà le voilà ton piston donc on peut pas se tromper pour les mettre ça se met aussi simplement que ça d'accord pareil de l'autre côté tac voilà elles sont posées ensuite vous avez un axe ici vous le graissez et vous en remettez un petit peu le tour voilà on met l'axe dans le trou le piston a bien été écarté avant et il n'y a plus qu'à positionner l'axe de la vis et voilà il n'y a plus qu'à visser ça vient tout seul et après on va resserrer là je vais en profiter pour tester l'outil Lidl ou qui fait clé de je ne sais plus 8, 10, 12 enfin ça fait un paquet de et en plus ça cliquait alors là il est à l'envers voilà c'est serré alors une chose qu'il faut jamais oublier c'est que votre piston là il est rentré donc si vous partez sans faire ça plusieurs fois vous allez vous retrouver bien dans la merde parce que ça freinera pas voilà